Bonjour, je m'appelle Emmanuel Cabon, j'ai en charge une entité qui accompagne les clients dans la mise en place de solutions de voix et de communication unifiées chez SFR Business. Bonjour, Fabrice Berthelot, je suis directeur de Poly pour la France. Poly est une société qui propose des solutions de collaboration audio et vidéo pour les entreprises. Pour faciliter le télétravail, la première chose c'est d'avoir un outil de collaboration à distance pour garder le lien avec les collaborateurs qui sont en télétravail. Ça c'est de la technique, ce sont des moyens techniques. A côté de ça, il va falloir avoir mis en place des moyens humains de façon à pouvoir accompagner le collaborateur dans le management à distance, mais aussi le manager dans le fait de manager à distance des collaborateurs. Vous avez deux types d'entreprises, les entreprises qui étaient déjà dans un monde de télétravail, mais peut-être une journée par semaine, qui ont dû, liés aux événements récents, généraliser ce télétravail. Ces entreprises ont pu passer le cap facilement. En revanche, pour les entreprises de taille intermédiaire ou les petites entreprises, c'est vrai que la crise les a affectés un petit peu plus, puisqu'il a fallu dans l'urgence trouver des solutions pour s'équiper et pour faire du télétravail. L'adhésion vient effectivement des bénéfices du télétravail et les bénéfices du télétravail sont nombreux à la fois pour l'entreprise et pour les salariés eux-mêmes. Pour les entreprises, c'est effectivement une plus grande souplesse, une plus grande agilité, notamment pour faire face aux crises qui arrivent. Et puis pour le salarié, c'est une évidence, c'est une meilleure gestion entre la vie privée et la vie professionnelle. C'est aussi une possibilité d'être plus concentré. Les études montrent qu'on est plus efficace quand on est en télétravail, lorsque l'on travaille sur des sujets un petit peu plus compliqués. Et puis à côté de ça, d'accompagner avec des moyens techniques de haute qualité, des moyens audio comme des casques ou de la vidéo, pour permettre de garder un lien avec le collaborateur interne à la collectivité ou externe à la collectivité, c'est-à-dire interagir entre plusieurs régions ou plusieurs mairies. SFR a une présence nationale sur tout le territoire. Donc on a des consultants partout en France qui sont à même d'aller conseiller les collectivités de façon à faire les choix qui s'adaptent à leurs usages. Des usages de vidéoconférences, des usages de vidéos personnelles, d'audioconférences, avec tous les systèmes qualitatifs nécessaires à l'adoption du télétravail. Le meilleur environnement, c'est l'environnement qui permet d'avoir une approche hybride entre le bureau et son domicile. Pour ce faire, je conseillerais les sociétés de mettre en place le même environnement de travail qu'ils donnent à son collaborateur au bureau pour son domicile. Le collaborateur aura tous les éléments pour pouvoir avoir le bon équilibre vie professionnelle, vie privée. Et c'est pour cela que de redéfinir les espaces avec peut-être plus d'endroits collaboratifs, de petites salles de réunion incluant des solutions de vidéos simples pour permettre de communiquer à distance avec les personnes qui seront en télétravail, qui elles-mêmes seront également équipées avec des systèmes audio et vidéo de qualité, permettront de garder ce lien, de garder ces interactions avec les entreprises et pour que demain, on ait une façon de travailler qui soit beaucoup plus agile, beaucoup plus souple et qui permette de réunir le meilleur des deux mondes, le monde du télétravail et le monde du présentiel au bureau. Sous-titrage Société Radio-Canada ...